Voilà comment on est revenu. La plupart de nous, et tous, on est revenu comme ça. Sans relâche, Ginette Kolinka, 98 ans, perpétue la mémoire des victimes de la Shoah. Une mission qu'elle effectue auprès des jeunes. N'oubliez pas que Hitler aussi veut nous humilier. Alors il va nous obliger à porter une étoile jaune, bordée de noir, très jolie, avec juif à l'intérieur. Cette étoile doit être cousue sur les vêtements côté gauche. Il ne faut pas s'amuser à la cacher avec une écharpe. Ce matin-là, à la Sorbonne, une petite centaine d'étudiants a été réunis pour s'éveiller au devoir de mémoire. Nous voulons les mettre en garde, ces jeunes, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'intolérance. Et leur montrer, par ce que nous avons vécu, où peut mener tout cet antisémitisme et ce racisme. On doit continuer justement à expliquer, surtout en ce moment, qu'est-ce que c'est que d'être juif. Les récits des survivants de la Shoah ont permis de documenter notre histoire. Des témoignages aujourd'hui encore, parfois remis en cause. La vérité, la vérité judiciaire, et souvent aussi encore la vérité historique, reposent sur des témoignages. Des témoignages que l'on croise, des témoignages que l'on met en miroir, avec des pièces d'archives, avec toute une série d'autres documents. Concernant les événements du 7 octobre, il va falloir les qualifier pénalement. C'est à partir, évidemment, de l'administration de la preuve de l'existence d'une infraction pénale, bien qualifiée, bien établie, qu'on pourra ensuite parler de négationnisme. Évidemment, on est en ce moment, juridiquement, dans l'entre-deux, dans la zone grise. Dans l'assistance, ce jour-là, personne ne reste insensible au récit de cette survivante de la Shoah. Rencontrer quelqu'un comme ça, c'est quelque chose qui marque, je crois, toute une vie. Ça donne envie aussi de transmettre ce message dans notre entourage, parce que c'est le plus facile. Même si demain, il n'y a plus de témoins, nous serons les nouveaux témoins de ce qui s'est passé avant, parce qu'on a pu l'écouter. Mission réussie pour Ginette Kolinka, qui, avant de rejoindre un autre établissement, a un dernier message à faire passer. Soyons tolérants. Merci à vous. Acceptons tout le monde. Très bien. Il y a des biens et des mauvais partout. Merci beaucoup en vous faisant notre choix.